À 5h12 et 30 secondes, Frédéric Denis passe la ligne d'arrivée située à la pointe vert du Rogosier. Devant un public essentiellement composé de passionnés et de la presse, c'est au Memorial Act que le skipper a retrouvé la terre ferme après deux semaines en mer et une légère frayeur à l'approche des côtes de Saint-François. J'ai entouré la quille dans un casier, et c'est vrai que j'ai percuté, j'ai affalé le spi et tout, mais sans prévenir un peu les bateaux autour, donc c'est vrai que je me suis dit, ça peut être dangereux, puis je savais qu'il y avait un peu d'avance, donc du coup j'ai affalé, j'ai réussi à quiller, à m'accrocher aux filières pour aller chercher le bout, le couper, et puis après même déjà sous GV et Solent, j'en ai retapé un troisième. Quand une telle avarie arrive comme ça, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Un peu de frustration, parce que se dire, ah non, là, mais bon, il n'y avait pas quelqu'un juste derrière, donc il n'y avait pas assez de pression, donc ça allait, et juste, voilà, pas se blesser, pas faire de conneries, c'est vrai que sur le moment il y a eu de colère, puis après ça s'est bien passé, et ça s'est bien passé, pour ça fini doucement, parce que c'est vrai que la traversée n'a pas été très reposante, on va dire. Gagnant de la deuxième étape, et donc de la Mini Transat Île-de-Guadeloupe 2015, le skipper de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, remporte ainsi sa première victoire pour cette compétition. C'est le leitmotiv du Mini, c'est la Mini Transat, toutes les autres courses, on va dire, c'est plus des courses préparatoires, c'est des courses d'avant-saison, alors c'est sûr, chaque course est une course, donc on la joue comme telle, mais c'est vraiment, on va dire, le graal de la série, quoi, c'est cette Mini Transat, donc il y a deux ans, quand j'ai commencé le projet, c'est vrai que j'y ai toujours pensé, parce que j'ai toujours voulu préparer le projet pour ça, pour cette victoire, mais objectivement, moi c'était surtout déjà de traverser, de me faire plaisir, et voilà, tout s'est bien déroulé, apparemment j'aime mieux jouer que les autres et je suis super content. Pourtant, lors de la première étape, il se classait troisième à 9h du premier, David Bauda sur Flexirub, qui a dû abandonner au début de la deuxième étape. Les autres skippers sont attendus dans la nuit à la Marina Bas du Fort après 13 jours de course. Sauf avarie au problème de dernière minute, l'arrivée des deuxièmes et troisièmes, Michele Zambelli et Luc Berry est imminente.